Musique Rencontre inattendue avec Luxen au pied du château des Congues de Foie dans l'Ariège. L'enfant d'Engor participait à la 15e rencontre du festival Ingenieuse Afrique, un festival qui depuis 1996 affiche ses états de service avec une programmation aventureuse au fil des années. Plus aventureuse et plus risquée, mais tellement plus vivante avec de jeunes artistes africains de la nouvelle génération qui entendent faire bouger les choses avec la jeunesse du continent. Ancien du collectif Rap SSK, finaliste du concours Découverte RFI en 2006, Luxen s'inspire du devenir des jeunes de son pays. On n'a plus le choix, c'est qu'au Sénégal, on ne peut plus rester de cette façon, vivre, continuer, vivre comme on a vécu pendant des années. C'est le moment de te dire, voilà, stop, et puis par rapport à ce qui se passe dans les pays comme la Tunisie, tout ça, ça réveille aussi. Les jeunes du monde se réveillent. Une voix grave et profonde, une influence reggae, un esprit sauvage et combatif revendiqué par l'utilisation des mots et des sons. Grâce à la musique, aujourd'hui, je peux ouvrir ma bouche. Si je ne faisais pas de musique, je ne serais pas là en train de parler d'Afrique. Donc grâce à la musique, je peux m'exprimer, je peux dire ce qui me fait mal, ce qui fait mal à mes frères. Luxen a enflammé la nuit fuxéenne à la Grande Halle pour le plus grand plaisir des spectateurs. Je trouve qu'il a vraiment une voix superbe, une voix terrible, une voix terrible, vraiment. C'était magnifique, génial, géantissime. Aujourd'hui, six ans après la démarche de l'ancien rappeur à porter ses fruits, la maturité de l'enfant d'Hungor est désormais affichée. Est-ce que ça va ? Merci. Sous-titrage ST' 501